Les enfants placés au cœur de cette troisième édition de la journée de sauvegarde de la biodiversité, tenue ce 12 août 2023 à Coaquin dans la commune de Pabré. Cette journée organisée par l'association pour la sauvegarde de la biodiversité Azabio vise à inculquer aux tout-petits les bonnes pratiques de protection de l'environnement et de sauvegarde de la biodiversité. A travers ces sketchs sur la thématique de la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables et cette séance de plantation d'arbres dans la forêt du village, les enfants sont initiés sur les bons gestes à adopter en faveur de la nature. La journée d'aujourd'hui symbolise la sauvegarde de la biodiversité puisque chaque année nous choisissons un thème en rapport avec la protection de l'environnement. Cette année nous avons bien voulu impliquer les enfants parce que nous ne pouvons pas envisager l'avenir sans les enfants qui constituent l'essentiel de notre population. Donc cette année nous les avons impliqués pour qu'ils puissent vraiment s'approprier la protection de l'environnement et s'impliquer davantage pour que l'environnement puisse vraiment être sauvegardé. Chaque année à l'occasion de la journée de sauvegarde de la biodiversité, l'Azabio procède ainsi à une plantation d'arbres de plusieurs espèces dans cette forêt en vue de la sauvegarder. Pour cette troisième édition, ce sont au total 300 espèces qui ont des vertus thérapeutiques et nutritives qui ont été mises en terre. Pour le suivi des plans, des groupes ont été formés pour sillonner la forêt à en croix le chef du village de Kouakén. On a essayé de faire un groupe de relais qui sillonnent, qui tournent dans la forêt chaque matin, chaque soir, pour voir s'il n'y a pas d'administration qui sont rentrés. La marraine de l'activité pour sa part accorde un intérêt particulier au thème de cette troisième édition consacrée aux enfants. Le fait de choisir le thème consacré aux enfants, c'est vraiment une bonne initiative parce qu'il faut apprendre aux enfants à protéger la nature. La protection de la nature permet à lutter contre l'érosion et la dégradation du sol. Et quand on protège la nature, ça nous permet d'avoir suffisamment de pluie. Et quand on a des pluies suffisantes, on a suffisamment à manger également. Cette journée de sauvegarde de la biodiversité a vu également la participation des représentants du ministère en charge de l'environnement venue soutenir l'association dans son élan de sauvegarde de la biodiversité qui s'inscrit en droite ligne des objectifs gouvernementaux. Qui parle de diversité biologique parle également de son importance dans la vie de toute l'humanité. Et encore plus que cette activité a un accent particulier sur les enfants et qui constitue en tout cas l'avenir de demain. Donc en tout cas le ministère est là pour accompagner parce que comme je l'ai dit, cette activité entre dans la politique de mise en œuvre de la protection de la biodiversité au Burkina Faso. Cette activité justement de reboisement rentre justement dans notre démarche globale de récupérer les terres dégradées et de valoriser tout ce qui est là comme ressources, notamment les ressources biologiques qui y trouvent. Nous pensons que vraiment ça rentre en ligne de compte dans notre démarche globale au niveau de l'initiative Grande Muraille Verte. Et nous sommes là pour les accompagner, les soutenir et aussi les dire qu'on peut collaborer toujours ensemble. Cette troisième édition de la journée de sauvegarde de la biodiversité s'est tenue sous le thème Nos enfants des éco-héros pour la sauvegarde de la biodiversité.